il s'agit là on est mercredi 12 janvier parce que mercredi c'est le jour de mercure donc on se débarrasse un peu de ces noms à janvier bon le quatrième jour de la semaine correspondant on va dire je sais même pas si on est de 3 ou 4 du jour de jumada sani de l'année 1443 donc comme tous les mercredis bismillah à 9h de france on explique le livre que j'avais traduit par un regard scientifique sur le tablir mais un titre qui est un peu plus percutant c'est le tablir à la loupe du coran et de sonnah donc on va on est arrivé on a terminé le 40 pages qui a expliqué en détail qu'est ce que c'est l'innovation donc on a expliqué tout ça avec beaucoup de commentaires beaucoup de détails donc celui qui regarde tout ça normalement il saura faire la différence entre une innovation et ce qui n'en est pas ou ce qui en est ou ce qui n'est pas et là on est rentré ici c'est le 9 9 de jumada sani voilà c'est ça nous vrai notre vrai notre vraie temporalité donc le 9 de jumada sani donc maintenant on arrive en pratique et donc dans la pratique on est arrivé au point enfin il va commencer à expliquer donc le fait de de déterminer trois jours 40 jours quatre mois est ce que c'est une innovation ou pas est ce que c'est autorisé ou pas voilà donc là on va rentrer dans le vif du sujet mais avant de commencer je voudrais je voulais prendre dix minutes pour traiter des sujets qui reviennent souvent donc on va prendre dix minutes inchallah pour parler du sujet des rêves parce que beaucoup disent que nîmes mohammed il ya sa revois c'est basé sur un rêve pour faire ce mouvement et on ne doit pas tirer que des règles à partir d'un rêve donc vous m'enlève un peu de la ressource Donc, par rapport au rêve, rapidement. Donc, je n'ai pas préparé tout ce que je vais dire, mais comme d'habitude, on a l'époque d'Internet, tout le monde peut vérifier, je vais vous donner les mots-clés et vous pourrez vérifier par la suite. Et à chacun aussi, de toujours vérifier ses connaissances et de savoir de quoi il parle. Quand on parle des rêves, il y a des hadiths qui parlent des rêves, les savants en ont parlé. Bien entendu, les savants, pas toujours les mêmes, vous m'avez compris. Puis, de toute façon, les explications des hadiths, il n'y a pas 36 solutions, c'est Bukhari, Muslim, c'est Nawawi, c'est Ibn Hajar, etc. Voilà. Donc, au sujet des rêves, première chose qu'on peut dire, c'est que personne au monde, parmi les gens de l'Ibn, ne dise qu'on peut tirer une législation à partir d'un rêve. C'est-à-dire qu'un rêve ne peut en aucun cas rendre halal ce qui était haram, ni en aucun cas rendre haram ce qui était halal. Jamais de la vie. Ça, ça n'existe pas. Donc, comme on va voir dans le dars aujourd'hui, attention aux faux témoignages, attention à mentir sur les gens. Ça, on va en parler en détail à travers le cours qu'on va faire aujourd'hui. On met en garde contre ça. Ne faites pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, parce que c'est grave. Bon. On n'est pas là pour faire de l'émotionnel, on parle scientifique. Mais c'est juste, voilà. C'est juste un... Donc, Mohamed Elias, qu'on le veuille ou non, c'était un savant, quelqu'un qui a fini son cursus scientifique, de un. De deux, c'était un grand maître soufi, donc un pieu selon ce qui nous apparaît. Le prophète, a dit, celui qui est le plus véridique dans ses propos, c'est celui qui a les rêves le plus véridiques. En ce qui concerne les rêves, ça dépend de celui qui a fait le rêve. D'accord ? Ça dépend de celui qui a fait le rêve. Quand on va interpréter un rêve, on regarde la personne qui a fait le rêve. Vous savez très bien, je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez que pour une personne différente, deux personnes qui font le même rêve, on peut donner des interprétations différentes. Vous connaissez l'histoire. Avec celui qui est arrivé, qui faisait le evel, l'appel à la prière. Une personne, on a interprété que tu vas faire le hajj. Une autre personne, on a interprété que lui, c'est un voleur. Tout ça, vous savez, dans ce rat de Yousouf, Un appeleur a appelé, vous êtes des voleurs. Mais en ce qui concerne l'autre, qui était pieux, il a pris la surat. Donc, le passage dans la surat de Hajj, Appel aux gens pour le hajj et les gens viendront. Ibrahim a. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose. Donc, avant de juger le rêve d'une personne, il faut connaître la personne. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le prophète, Arlès, il m'a dit, il reste de la prophétie qu'un, il ne reste qu'un 46e de la prophétie, c'est les rêves des gens pieux. Donc, non plus, on ne peut pas non plus mépriser et jeter à la poubelle et donner aucune importance aux rêves que les personnes font. D'accord ? Il ne faut pas non plus, parce que moi, j'ai envie de dire que ceux qui ne prennent aucune considération aux rêves que les gens font, d'autant plus quand tu rêves du prophète, je veux dire, moi, j'ai envie de te dire, tu as peut-être un problème dans ton iman. Tu ne crois en rien, en fait. Tu crois que les choses sont visibles. Comme j'ai dit dans beaucoup de… quand j'ai dit dans certaines interventions, on dirait que l'islam de ceux qui critiquent beaucoup, c'est-à-dire, etc., c'est un islam qui est, on dirait, matérialiste. Tu ne crois que ce que tu vois, mais tout ce qui concerne les rêves et tout ce qui est invisible, etc., ça y est, tu ne crois plus en tout ça. Toujours Dalil, Dalil, Dalil. Oui, mais Dalil, encore faut-il que tu les comprennes. Donc ça, c'est aussi un élément de réponse. C'est-à-dire que, aussi, les rêves, il y a quand même une importance à donner, surtout quand c'est le prophète, alayhi wa sallam, que tu vois un rêve, et on sait très bien que le prophète, alayhi wa sallam, le shaitan, ne peut pas prendre son apparence. Donc moi, je vous pose la question, comment tu interprètes ça ? Donc, Mohamed Ilyas, rahimahou Allah, déjà, il était très soucieux de la situation de la Ummah, d'accord ? Vous savez, dans les années 1900, comment la situation de la Ummah, elle était. Il avait essayé, si vous connaissez son histoire, il avait essayé plusieurs méthodes pour essayer de relever la Ummah. On ne va pas détailler ça ici, mais il n'avait pas trouvé, d'accord ? Mais après, quand il a trouvé cette méthode par rapport au tablir qu'on connaît, et là, il a vu le prophète, alayhi wa sallam, en rêve, qui lui a dit, je crois qu'il a récité le verset, donc il a compris qu'il fallait qu'il mette en place cela. Mais ce qu'on est en train de faire, comme on est en train d'expliquer ici, c'est à la loupe du Qur'an et de la Sunna. Donc, comme je vous dis, c'était un savant. Donc, il ne va jamais faire une chose, instaurer une chose qui sera contraire au fondement de l'islam, qui sera contraire au fondement de l'islam. Et c'est tout ça qu'on va prouver tous les mercredis, pour prouver que toutes choses qui sont faites dans le tablir sont basées sur des preuves générales du Qur'an et de la Sunna. Encore un autre élément, c'est de traiter les gens de menteurs comme ça tout le temps. Là, il y a un frère qui a mis sur un commentaire, un monsieur qui s'appelle Mouzemmi el-Fuqayri, un prédicateur du Soudan, alors que les gens du Soudan sont des gens, machallah, tayyibin, c'est des gens, tout le monde témoigne que parmi les, parce qu'ils sont considérés comme des arabes, c'est parmi les gens les plus, qui ont le meilleur comportement. Mais lui, subhanallah, il a un comportement qui ne ressemble pas à un comportement d'un Soudan. Il ne fait que insulter, que traiter les gens de menteurs, etc. Voilà, c'est lui qui... Alors, il dit, vous êtes des mouchriqués. Ouais, c'est vrai. Donc, quelqu'un te dit qu'il est arrivé, le prophète, tu le traites de menteur. Et ça, ça permet de rappeler la parole de Al-Mutanabbi qui dit, « Quand une personne elle-même fait des mauvaises œuvres, eh bien, il a des mauvaises pensées. Et il pense que tout ce que les gens font, il croit qu'on est tous communs à mentir. Non, le monde n'est pas menteur. D'accord ? Et si quelqu'un te dit qu'il a vu le prophète, il ne va pas mentir. Et pour terminer, tout simplement, les rêves, ils ont pour objectif de t'encourager dans le chemin que tu es en train de prendre, bien entendu, si c'est un chemin qui est conforme au Coran et de la Soudan. Tout simplement, rien de plus, rien de plus. Et des gens qui ont rêvé par rapport au tablir, on en connaît plein. Plein, 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 plein. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. Qui ont rêvé par plusieurs situations, avec plusieurs machères, etc. Moi, même si je sais que pour vous, pour eux, ça n'a aucun sens, mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'il a vu le prophète Mohamed, même si on ne dit pas que c'est un argument en soi, mais c'est quelque chose qui va confirmer les choses concrètes du ilm. Toi, tu prétends parler avec Aïm. Ok, ramène tes arguments. Mais en plus de ces arguments, est-ce que tu as un parmi vous qui est arrivé du prophète Aïssal qui a dit « Attention, attention, chers musulmans, les gens qui sortent en khourouj sont dans l'égarement, ils égarent les gens, etc. » Moi, j'aimerais bien, moi, s'il y a quelqu'un qui a… Juste pour savoir, je sais que ce n'est pas un argument en soi, mais juste pour savoir, est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui a rêvé du prophète Aïssal pour mettre en garde contre le khourouj ? Voilà, ça, c'est une question. Donc, on en a terminé avec ça. Donc, on commence. « Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita ba'ahudahu wa ma tawfiqiya illa billah alihi tawakaltu wa ilahi unibu. » Donc, on reprend sur notre livre. Donc, le Coran, l'établir à la loupe du Coran et de la Sunna. Donc, on est arrivé maintenant sur un cas pratique en ce qui concerne le fait de déterminer les jours. Donc, la dernière fois, le cours précédent, en fait, c'était par rapport à… Donc, on avait publié déjà. Certains disent que sortir en khourouj, rester dans les péchés, c'est mieux que de sortir en khourouj. C'était une petite interlude qu'il avait faite avant de rentrer dans le sujet. Et à la fin, il a dit, bon, si maintenant vous dites que le fait de déterminer les jours, c'est une innovation, alors nous serons les premiers à délaisser cela. Mais voyons ce que les savants ont dit sur le fait de déterminer les jours et comment on doit comprendre dans les règles de législation les textes dans lesquels il y a des nombres déterminés. Quand, par exemple, le prophète A.S. dit « Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 70 fois. » Et dans un autre hadith, « Je demande pardon à Allah azza wa jala 100 fois. » Ou le verset du Qur'an qui dit « Demande pardon à Allah pour eux » au sujet des hypocrites. Ou « Ne demande pas pardon à Allah pour eux » même si tu demandes pardon 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Subhanallah, surtout le nombre 70 chez les arabes et chez les savants. Chez les arabes de base et les savants ont toujours expliqué que le nombre 70 et surtout le nombre 7 ou 70 en arabe en fait est un nombre qui n'indique pas du tout le nombre en lui-même mais qui indique tout simplement la quantité, que c'est en grande quantité. Rien de plus. Donc ça, c'est des sujets qui sont liés à Oussou le firk que beaucoup d'entre eux, il faut dire la vérité, n'étudient pas réellement. D'accord ? Alors on commence. Et puis, Donc il dit, pour répondre à ceux qui disent oui, c'est une innovation de fixer trois jours pour la da'wah, 40 jours pour la da'wah, le shir, il dit, avant pour répondre, on dit, si seulement tu avais étudié les fondements de la jurisprudence et que tu les avais bien appris, tu nous aurais exemptés, tu aurais exempté les musulmans de tant de divergences et de tant de liens, même fraternels, qui ont été cassés à cause de tout cela. Mais, il n'y a qu'à Allah que nous nous plaignons. Parce que tout simplement, et comme il disait juste, comme on avait dit la semaine dernière, vous êtes pardonnés parce que vous ne connaissez pas. Comme il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que c'est des paroles qui n'ont aucun fondement scientifique, comme on va le voir. Donc, on te répond en disant ceci. Premièrement, on te dit que ce nombre n'indique pas que c'est un nombre précis et c'est que ça. Donc, chez les savants de usul fiqh, les fondements de la jurisprudence, ce qu'on appelle mafoum al-adad, mafoum al-adad, ça c'est un terme qu'on apprend quand on apprend les fondements de la jurisprudence, c'est mafoum, c'est ce qu'on comprend. Vous savez, dans les textes, il y a, je suis obligé d'expliquer, al-mantouq wa al-mafoum. Al-mantouq, c'est ce qui est dit. Et al-mafoum, c'est ce qui est compris. D'accord ? Donc, par exemple, Celui à qui Allah veut du bien, il le renversait dans les sciences de la religion. Ça, c'est al-mantouq. Mais maintenant, on peut tirer des règles de mafoum. Qu'est-ce qu'on comprend ? Ce qui n'est pas dit, mais ce qui est compris, ce qu'on appelle mafoum, al-mukha al-afa. Donc ça, chez les savants de la mufoum al-mukha al-afa, c'est ce que tu comprends par opposition. Mukha al-afa, ça veut dire par opposition. Ça, ce n'est pas... Alors, il y a des différences en fonction des écoles, mais ce n'est pas hyper fort comme en termes de force d'argument. D'accord ? Mais on peut quand même en tirer des choses. Donc, mafoum al-mukha al-afa, ce sera Celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne va pas le renverser dans les sciences de la religion. Mais fiqr, c'est un mot précis. Fiqr, ça veut dire que c'est la compréhension. Ce n'est pas al-ilm. Ça veut dire que ce n'est pas le fait que tu vas avoir beaucoup d'informations dans ta tête. C'est que tu vas avoir la bonne compréhension. Donc, la bonne compréhension, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'informations. Comme il dit l'imam Malik, la science, ce n'est pas le fait de connaître beaucoup d'informations. Mais le fiqr, c'est la compréhension. Donc, mais quand on dit mafoum al-adad, c'est-à-dire que quand tu dis sab'in marra, est-ce que ça veut dire que 71, ce n'est pas bon ? 69, ce n'est pas bon ? Eh bien, mafoum al-adad, Donc, lorsqu'on a un texte qui dit 70, à part dans certaines choses, comme par exemple le fouetter 70 fois, ça, c'est clair, on ne doit pas y toucher. Mais les autres choses qui ne sont pas nécessairement des arcades, donc, quand le prophète, al-assassal, dit que je demande pardon 70 fois, ça ne veut pas dire qu'il fait 70 fois. Et pour revenir au verset, par contre, subhanallah, ça, c'est, ça montre, ça montre sa miséricorde pour les gens, le prophète, al-assassal, le hadith, il a dit si je savais que en le faisant plus de 70 fois, Allah leur pardonnerait aux hypocrites, eh bien, je l'aurais fait. mais sachant que, bien entendu, il le sait que ce n'est pas parce que tu fais 71 ou 72 que Allah va les pardonner parce que tu as dépassé 70. D'accord ? Et il y a un frère qui me faisait une remarque, d'ailleurs, par rapport aux innovateurs, parce qu'il nous considère innovateurs pour tout ou n'importe quoi, parce qu'on s'en rend fou rouge, parce qu'on est des soufis, parce que, soi-disant, on est des mouchraïkines, etc., etc., etc. Mais regardez comment le prophète, al-assassal, se comportait avec les hypocrites. Des hypocrites qui sont pires que des koufars. Eh bien, le prophète, al-assassal, disait, si je pouvais demander pardon pour eux plus que tu as une fois. Et la tête des hypocrites, Moubaï ibn Salou, il a été enterré, finalement, avec l'habit, l'habit du prophète, al-assassal, parce que c'était le père d'un sahabi connu. D'accord ? Donc, pourquoi ne pas se comporter, vous nous considérez comme innovateurs, alors pourquoi ne pas se comporter avec nous d'une bonne manière ? Alors, les frères, ils sont là, ils ne te passent plus le salaire dans la rue, etc. Et ils pensent que, comme ça, ils vont nous mettre la pression. Mais bon, on ne sait pas qu'on s'en fiche complètement. D'accord ? Et c'est nous, normalement, qu'ils ne devrions pas leur passer le salaire. Ben oui. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle ce qu'ils font, le hajr, le fait de ne pas passer le salaire aux innovateurs, la seule raison pour laquelle on doit le faire, vous savez, c'est pourquoi ? C'est pour ceux qui ne sortent pas fissabilis. Oui, on n'a pas dit ceux qui sortent en prologue de Mohamed Iyès, mais ceux qui ne font pas l'effort pour la religion, une règle générale, tout est-il. Ceux-là, même hypocrites ou pas, le prophète s'en 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 ne leur parlait plus. La plupart, c'était des hypocrites, d'ailleurs. Ceux qui ne sortaient pas fissabilis. Là, je vous renvoie à la bataille de Tabouk, les hypocrites, ils ont dit, il fait trop chaud, comment ça, vous sortez par cette chaleur ? Il n'y en avait que trois, vous connaissez l'histoire à la fin de Sourat Tawba. Voilà, ça, c'était la zinna khoulifu. Eux, ils étaient sincères, des sahabis sincères, mais ils se sont dit, ah, il y a du monde, Alhamdoulilah, il est enterré avec l'habit du prophète s'en sallam, bien sûr. Et donc, la plupart, c'était des hypocrites qui n'ont pas été à la bataille de Tabouk parce que c'était loin, ça a été le usur, c'était la... Allah, il a appelé ce combat cette sortie de la difficulté. C'était le moment où les dates devaient être récoltées, etc. Et quand tu ne récoltes pas les dates en temps et en heure, ça se gâte bref trois parmi eux des vrais sahabis ils étaient sincères mais ils ont pris du retard pour sortir et finalement ils ne sont pas sortis et à la fin vous connaissez pendant 40 jours 50 jours il était interdit de leur parler jusqu'à ce que même la terre malgré qu'elle soit large était étroite pour eux parce que personne ne leur parlait pourquoi personne ne leur parlait quel est le péché qu'ils ont fait c'est qu'ils ont retardé l'effort de la religion donc là c'est des règles générales je me rappelle c'était en 2009 2010 j'ai dit ça dans une autre loi et ça m'a valu tous les problèmes du monde moi je souffre depuis longtemps avec ces histoires j'étais imam à la mosquée n'est-ce pas et les frères se reconnaîtront et la plupart c'est des frères qui sont gentils mais quand ils ont compris que j'étais de tablir ils ont dit le salaire qu'ils me donnaient parce qu'ils cotisaient pour mon salaire ils ont dit ils sont partis demander à leur chère en fait on s'est rendu compte que notre imam qu'on cotise pour lui donner son salaire en fait c'est un tabliri est-ce qu'on peut lui donner son salaire ils ont dit non interdit donc du coup la plupart des frères ne me donnaient plus mon salaire après on s'est débrouillé autrement même pour dire que j'ai beaucoup souffert avec eux depuis pas mal d'années et donc voilà bref on revient donc même avec les hypocrites même avec les hypocrites oui le prophète Allah lui avait ordonné d'être bon avec eux de ne pas dire leur nom c'est-à-dire il n'y avait qu'un sahabi qui connaissait leur nom vous connaissez tout ça d'accord donc on disait donc quand dans un texte on entend qu'il y a 70 ça ne veut pas dire que 71 c'est pas bon et que 69 c'est pas bon donc lorsque dans un texte on trouve qu'il y a un nombre qui est donné ça ne veut pas dire qu'on doit respecter et qu'on doit comprendre que ce nombre là donc le texte ne dit pas que ce qui est en dehors de ce nombre n'est pas bon que ce soit plus ou moins ça ne veut pas dire que le plus n'est pas bon et que le moins n'est pas bon ce qui est au-dessus n'est pas bon ce qui est en dessous n'est pas bon donc ça c'est les paroles des gens de science qu'on est en train de citer peut-être que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas mais ce sont ceux qui nous ont ramené la compréhension des textes le fondement de la jurisprudence si je ne me trompe pas qui est un chafiri l'imam al-haramey un chafiri aussi al-baqillani al-amidi tous ces grands savants peut-être que vous ne connaissez pas ou al-jumrur al-hanafiya et les hanafites aussi parce que dans les fondements de la jurisprudence on va dire il y a deux écoles principales il y a les hanafites d'un côté et de l'autre on va dire il y a deux grandes écoles d'accord mais sinon en vérité pour chaque école il y a des fondements spécifiques les malikiyah ils ont des usuls spécifiques et chafiriya etc donc il dit que même si les nombres c'est vrai que les nombres sont différents 70 ce n'est pas 50 et 50 ce n'est pas 30 ça ne veut pas dire que les règles applicables seront différentes les an-nachtira qu'al-murtalafat fi al-hukm wahid ghaïra memtani' parce que dans un seul dans un seul hukm il est possible qu'il y ait des différences mais ça n'empêche pas que c'est le même hukm c'est-à-dire le même hukm ça peut être valide avec 70 fois ça peut être valide quand tu fais l'istirfar c'est valide avec 70 c'est valide avec 50 c'est valide comme on va voir sortir un khurouj c'est pas obligé trois jours ça peut être deux jours ça peut être une demi-journée etc on peut faire la chose alors qu'il peut y avoir des différences dans une même chose quand on trouve des nombres dans un texte ça veut pas dire qu'on doit on doit se baser que sur ce nombre là à part si le texte le dit donc ça c'est des paroles là comme on dit celui qui veut rentrer dans la science voilà on est dedans d'accord ceux qui disent on veut les danils on veut les danils voilà les danils mais après c'est pas la peine de me dire ah c'est compliqué on n'a pas compris voilà d'accord si les textes le disent par exemple les deux fornicateurs fornicatrices il faut les frapper sans coup de fouet là par contre c'est quelque chose qu'on doit respecter parce que le texte nous montre que c'est quelque chose qui est déterminé contrairement au fait que quand par exemple le prophète dit je demande pardon à Allah 70 fois par jour ça veut pas dire qu'il demande 70 fois pile d'accord mais c'est en fait pour dire qu'il demande beaucoup c'est ça que tous les tous les chourahs ont compris donc voilà maintenant tout ce qu'on vient de dire on va le pratiquer sur les hadiths du prophète donc on va citer le hadith comme quoi le prophète demande pardon 70 fois et dans un autre texte 100 fois et aussi quand il va parler des signes de l'hypocrite les signes de l'hypocrite dans un hadith il y a 3 signes dans un hadith il y a 4 signes donc on nous fait comprendre que ben il n'y a pas de contradiction entre les deux parce que en fait des fois même quand tu quand tu quand d'ailleurs quand par exemple on fait un exposé on fait un darse on explique quelque chose et tu dis par exemple je d'ailleurs Tariq Ramadan il aime bien faire ça parce que je vous parlais de lui dans le groupe là il fait une formation là de pour le débat donc c'est le spécialiste en la matière mais bon voilà j'ai demandé est-ce qu'on prend la science de lui ou pas mais il aime bien dire ça tu vois quand il prend la parole il dit il y a 2 choses tu vois et quand il te vient quand tu viens et que tu dis moi je vais te répondre avec 3 éléments le premier en fait déjà ça force la personne à attendre que tu termines parce que j'ai pas fini j'ai dit il y a 3 éléments premier, deuxième, troisième d'accord et souvent en fait quand on on expose quelque chose en disant qu'il y a 2 éléments 3 éléments des fois vous vous entendez dans la parole de l'ulama laissa alasabil il hassa laissa alasabil il hassa c'est-à-dire que les savants nous disent il y a 3 éléments mais ça ne veut pas dire qu'il y a que 3 en français on dit ce n'est pas exhaustif d'accord quand tu dis il y a 3 choses que j'ai compris dans la vie c'est pas obligé que quand tu dis il y a 3 choses c'est exhaustif peut-être que tu as compris plus que 3 choses est-ce que vous comprenez donc même là et Annie ça veut dire que même tu dis il y a 3 choses que j'ai compris dans la vie ce n'est pas exhaustif ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a que 3 choses que j'ai compris dans toute ta vie est-ce que vous comprenez bon il reste 10 minutes ça risque de couper brusquement donc on va essayer de citer de citer ces deux hadiths à l'imam al-shaykh al-islam al-hafiz al-nawawi radiallahu anhu donc l'imam al-nawawi radiallahu anhu a dit dans son livre Riyad Salihin ce livre Riyad Salihin qui a été conseillé par tous les imams et par tous les ulama de toute la ummah à commencer par l'imam al-zahabi comme il dit ici le livre Riyad Salihin il a quelque chose de particulier il faut le savoir les gens se disent mais pourquoi pourquoi les gens de Tablis ne restent qu'avec Riyad Salihin parce que Riyad Salihin il y a quelque chose de spécifique dedans il faut savoir que l'imam Nawawi il faut le savoir que c'était un soufi on l'a déjà dit et que le livre Riyad Salihin en fait c'est la première étape c'est la base du soufisme en fait et la base du soufisme c'est du Qur'an et des hadiths na'am assalamu alaikum c'est aussi le cas avec l'âge de Aisha lorsqu'ils disent qu'elle avait 9 ans lors de son mariage n'est-ce pas non là c'est pas pareil bon on va on va on va s'arrêter là on va répondre ici par rapport à son âge une personne pose la question est-ce que le fait de dire que Aisha avait 9 ans lorsqu'elle s'est mariée est-ce que ça aussi ça veut dire que le mafoum ne doit pas être pris en considération là c'est pas pareil d'accord ici lorsqu'on dit qu'elle avait 9 ans ça veut dire qu'elle avait 9 ans d'accord ça veut pas dire qu'on doit comprendre autre chose de cet âge là d'accord donc c'est le sujet de mafoum al-adad quand on dit mafoum il faut bien comprendre en fait parce qu'effectivement c'est un terme là je suis en train de vous rentrer dans des termes de oussoul fiqh donc juste pour que ce soit clair quand on dit mafoum quand vous entendez bien c'est ce qui est compris d'accord ce qui est compris ce que tu dois comprendre quand tu dis mafoum c'est toujours par rapport à ça s'oppose à ce qui est dit retenez bien que quand on dit mafoum ça s'oppose à mantouk mantouk c'est ce qui est dit et mafoum c'est ce qui est compris donc quand je te dis Aïcha avait 9 ans qu'est-ce qui est dit c'est qu'elle avait 9 ans qu'est-ce que tu dois comprendre tu dois comprendre qu'elle avait 9 ans c'est pas qu'elle avait 18 ans ou autre mais par contre quand je dis moi je par exemple il faut tous les jours demander faire l'istirfar 100 fois par jour si par exemple le prophète par exemple le prophète Salaim a dit parce qu'il faut bien que ce soit précis le prophète Salaim a dit celui qui dit 100 fois par jour la ilaha illallah wahda ou la jariqa la la hulmulku wa la hulhamd wa ala kulishin qadwa donc le prophète Salaim a dit celui qui fait ça 100 fois par jour il a déterminé un nombre et quand tu fais ce nombre là tu auras telle récompense ça c'est ce qui est dit mais maintenant qu'est-ce qu'on doit comprendre est-ce qu'on doit comprendre par exemple que si je fais que 80 fois est-ce que je vais avoir cette récompense ou pas ? c'est ça la question et est-ce que j'ai besoin de faire plus que 100 et je m'arrête à 100 ou alors j'ai le droit de faire 120 ou j'ai le droit de faire 200 et est-ce que c'est interdit de faire 200 ? est-ce que c'est ça qu'on pourrait se dire ? c'est maintenant moi je dis bon moi tous les jours je fais 200 fois la ilaha illallah wahda ou la jariqa la la humi ku la habwa est-ce que c'est interdit ? c'est vrai le texte dit celui qui fait personne ne sera mieux que celui qui a fait plus mais en fait la masse Allah elle tourne autour de ça d'accord ? donc bon j'ai déjà fait 40 minutes le chapitre il est long donc je voudrais quand même continuer parce que comme ça au moins on avance assez rapidement ok donc ici on va prendre le premier hadith rapidement donc chapitre quattabat walahu inni astaghfirullah wa atubbu ilayhe fil yavh akhsara min sabiyina marra ral lbukhari wa awradahhou dardaho radiya la'anhu anil agharr ibnu yesar almuzani radiya la'anhu kall quale rasulullah sallallahu salem ayuhannas oubui ilallah oubui ilallah mi atmarra oufou les gens Demandez pardon à Allah Repentissez-vous Et demandez pardon Car moi je me repends 100 fois par jour Rapporté par Muslim aussi Donc ici Dans le premier hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Moi je demande pardon 70 fois Et dans l'autre il dit 100 fois Est-ce qu'il y a une contradiction Entre les deux hadiths Bien évidemment Il n'y a pas de contradiction entre les deux Donc ce qu'on doit comprendre A travers ces nombres qui ont été donnés C'est El-Kasra Ça veut dire qu'on doit le faire beaucoup C'est ça qui est demandé Naam Car le fait de demander pardon ici N'est pas limité à ce nombre là Donc celui qui veut faire plus C'est bien et c'est accepté de lui Et celui qui fait moins que ça N'a aucun péché Parce que ce sont des choses moubah Que celui qui le fait Il est récompensé Et celui qui ne le fait pas Il n'a pas de péché Ceux qui ont expliqué les hadiths nous disent Ici ce qui est demandé C'est de faire beaucoup Et de le faire promptement Donc ce qui est cité Donc ça c'est ce qui explique Naam Ce qui est voulu dans le hadith Ce n'est pas de limiter quelque chose Mais c'est de faire beaucoup Naam Ah bon ? Ah oui d'accord Parce qu'en fait Apparemment il y a des personnes qui Pour essayer de montrer que L'âge de Aïcha n'était pas de 9 ans Il a pris ses règles de Oussou Donc là il reste une minute Ça va couper Moi je vous propose de vous reconnecter juste après Mais ce que je veux dire C'est qu'effectivement Il y a des personnes En utilisant des règles De fondement de la jurisprudence Des fois Veulent pouvoir justifier Tout Et n'importe quoi Des fois Et pourquoi ? Pour plaire aux occidentaux Parce que Qu'est-ce qui pose problème dans ce hadith C'est que les occidentaux Avec notre mentalité d'aujourd'hui Ça leur paraît bizarre Qu'un homme de 50 ans Se marie avec une fille de 9 ans Mais On se reconnecte Inch'Allah ta'ala On reparle de ce point rapidement Et Inch'Allah khé Allez à tout de suite Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada